Le rapport a suivi un cheminement étrange au sein de ma hiérarchie. Premièrement, ils ont enlevé toute référence à la compagnie nationale d'électricité. Tous leurs logos ont été effacés. Et ensuite, le rapport a été classé confidentiel. L'Islande, 100 000 km² de neige, de glace et de volcans en activité. Vaste réserve naturelle sauvage. De sublimes paysages et 300 000 habitants perdus au milieu de l'Atlantique Nord, entre le Groenland et l'Europe. Trois personnes au kilomètre carré, plus quelques oies sauvages. Et un barrage qui crispe le pays. Le barrage de Karaniukar, le plus grand d'Europe. 198 mètres de haut, avec son lac artificiel de 57 km². Un colosse de béton en pleine nature. Ça a changé un petit peu ici. Mais je ne pense pas qu'on ait fait beaucoup de dégâts. 4 ans de travail titanesques et 1,2 milliard de dollars d'investissement public pour fournir l'électricité à une usine. Une fonderie d'aluminium de l'américain Alcoa. Quand on est à plein régime, on assure ici 1% de la production mondiale d'aluminium. Et ce n'est qu'un début. Le gouvernement est parti à la chasse aux usines d'aluminium pour compenser le déclin de la pêche, poumon économique de l'île depuis toujours. Et tant pis pour l'environnement. Les fonderies d'aluminium sont les industries les plus dévoreuses d'énergie et les plus polluantes du monde. Elles produisent beaucoup de gaz dangereux, comme les gaz à effet de serre. Mercredi 9 avril à Karanyukar, dans l'est du pays. Dernier coup de foreuse pour le dernier tunnel. 47 kilomètres de galerie au cœur de la montagne. C'est la fin du gigantesque chantier du barrage, mise en œuvre par la National Power Company, l'EDF local. Ambiance de fête à quelques dizaines de mètres de profondeur. Tout le monde est très fier. L'homme qui vient de terminer le tunnel brandit un drapeau chinois. La quasi-totalité des ouvriers sont étrangers. Pakistanais, chinois, une main d'œuvre pas chère et docile. Et pourtant, derrière ces sourires se cachent de longs mois de souffrance, des conditions de travail déplorables. Vêtements pas adaptés au froid, logements sans portes, fluides d'eau dans les chambres, avec une température qui descend à moins 30. Nous sommes avec Gudmundur Gunnarsson, le président du syndicat des électriciens et père de la chanteuse Björk, elle aussi très engagée contre le barrage. Par exemple, les ouvriers portugais ont été si maltraités qu'ils sont partis. On a donc dû aller chercher des chinois. Ce sont les seuls ouvriers qui voulaient bien travailler ici. Et c'est le gouvernement islandais qui est responsable de ces conditions de travail. C'est lui qui est coupable. Très coupable. Coupable aussi de vendre l'Islande aux industriels pollueurs. C'est ce que lui reproche l'association Saving Iceland, qui a pris la tête de la contestation en menant de petites opérations. Camping à proximité du barrage, sit-in, action coup de poing. Myriam est de cela, une Anglaise venue s'installer à Reykjavik pour rejoindre la lutte contre Alcoa, le géant américain de l'aluminium. L'Islande est un petit pays avec un très petit nombre de familles qui contrôlent la vie politique. Et je suis sûre que la corruption y est très facile. Un exemple de cette attitude, Alcoa a été récemment en procès au Bahreïn. On leur réclamait un milliard de dollars pour frauder corruption. Mais la corruption n'est pas avérée. Le projet du barrage de Karanukar a été voté au Parlement. Tout a été transparent, dit-on au gouvernement. Faux, affirme cet homme. Un géologue qui travaillait pour l'État avant la construction du barrage. A l'époque, il a écrit un rapport sur la dangerosité du site. Le barrage est construit sur une zone où il y a une forte activité sismique, à 10 ou 15 kilomètres de profondeur. Le rapport a suivi un cheminement étrange au sein de ma hiérarchie. Premièrement, ils ont enlevé toute référence à la Compagnie Nationale d'Électricité. Tous leurs logos ont été effacés. Et ensuite, le rapport a été classé confidentiel. Nous avons pris rendez-vous avec Solveig Bergstein-Dottir pour évoquer ces questions. Elle s'occupe de la communication de la Compagnie Nationale d'Électricité. On dit ici qu'un monstre va sortir du lac pour protester contre le barrage. On va voir si c'est vrai. Une plaisanterie pour balayer tous les doutes. Mais sur place, quand nous parlons directement du risque de séisme, notre chargé de com' perd un peu de son anglais. Ici, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce barrage n'est pas construit sur une zone sismique. Contrairement aux autres barrages du pays. Là où ils sont construits, c'est plus dangereux qu'ici. Ce barrage est probablement le plus sûr d'Islande. Curieuse façon de défendre le barrage. Les questions qui touchent à l'environnement dérangent. Surtout dans le pays qui se veut le champion de l'écologie. Mardi 8 avril, une grande conférence sur le développement durable est organisée à Reykjavik, la capitale. Tout le gratin de l'écologie islandaise est là. Le président lui-même est venu vanter le modèle islandais. Même les petits pays peuvent avoir un grand rôle à jouer pour transformer cette planète. Et maintenant, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter l'un des rares grands leaders de notre époque, Al Gore. Al Gore, le VRP du développement durable, l'homme le plus vert du monde, un invité de marque. Le président islandais a bien fait les choses. Je suis très impressionné par ce que vous faites ici en Islande. Votre leadership, vos efforts pour la recherche afin d'aider le monde à faire face à cette crise climatique. Le message est bien passé. Pas un mot sur les 11 projets similaires à celui de Karanukar qui sont à l'étude. Un double discours qui exaspère Omar Ragnursson, chef du parti écolo, le mouvement islandais. Vous savez, ici, on est comme des chiens. Un chien, quand on lui donne un os, voilà ce qu'il fait. Et ici, c'est exactement la même chose. Quand on parle des fonderies d'aluminium, tout le monde fait comme ça. Sa cible, le gouvernement, qui, selon lui, conditionne depuis des années les Islandais à accepter les industries polluantes en faisant miroiter les emplois à venir. Problème, l'usine Alcoa et ses 500 000 tonnes de gaz à effet de serre rejetées chaque année n'ont créé que 410 emplois pour le moment. En tout, les 4 fonderies d'aluminium de l'île font travailler quelques centaines de personnes. Le jeu en vaut-il la chandelle ? D'autant que les formidables ressources en énergie du pays pourraient être utilisées d'une toute autre façon et permettre à l'Islande de se passer de pétrole.